C'est parti avec un excellent départ pour le favori Coquin-Bébé, Ursaka fait partie sur un temps de galop. Mbred Al-Charme également au galop en début de course, alors qu'Allianz de Chenu est à son tour à la faute devant Accordéon. A pris un bon départ avec Jet Set, Verra Zanobridge et Chikajout qui vient à l'extérieur. L'Allianz de Chenu a commis une faute et c'est Jet Set qui va s'embarer du commandement alors que le 8 Ursaka a été disqualifié. Jet Set en tête devant Chikajout, Accordéon, Amour Dulou et Verra Zanobridge. Coquin-Bébé est très bien parti au deuxième échelon, c'est lui d'ailleurs qui est le mieux parti puisqu'elle est déjà 6e ou 7e, on le voit ici tout près, dans son sillage Vénosque-Luminel. Côte de baril de courtison à l'arrière-garde et pendant ce temps Jet Set a pris la tête. A l'extérieur, Chikajout se rapproche devant Accordéon qui vient en 2e 3e position tout près. Verra Zanobridge est là côté corps d'Amour Dulou et derrière les premiers avec Coquin-Bébé qui est déjà là, il est 5e devant Allianz de Chenu. Vénosque-Luminel qui suit le favori comme son nombre et puis Adéliane Melody, elle aussi bien placée devant Alamo du Goutier, Viking de Val et Alpha-Saltor. Chikajout qui cherche à prendre la tête mais elle n'arrive pas à déborder Jet Set. C'est difficile pour Alain Laurent de déborder Jet Set avec Chikajout et Amour Dulou accélère à son tour à l'extérieur. Tous les 3 vont aborder de front le 2e tournant et Coquin-Bébé pour l'instant un parcours en or, il est au contact tout près avec derrière lui Vénosque-Luminel. Amour Dulou s'installe en tête et relève Jet Set. Chikajout est en 3e position devant Coquin-Bébé, Accordéon toujours bien placé à la corde sur une 3e ligne. Il précède Verra Zobridge qui est en casacque jaune à ses côtés Vénosque-Luminel devant Adéliane Melody, Allianz de Chenu, Alamo du Goutier. Viking de Val est à l'arrière avec Alpha-Saltor ou encore Cyprien déborde. Avec la sortie du tournant pour venir devant les tribunes, Amour Dulou en tête, Chikajout 2e, Jet Set et 3e à la corde avec Coquin-Bébé qui va très facilement le favori sur une 3e ligne. Il y a toujours le 12e Vénosque-Luminel avec le 2e Verra Zobridge devant Alamo du Goutier, Adéliane Melody qui n'est pas loin. Voilà l'attaque de Jean-Michel Bazier avec Coquin-Bébé qui passe en tête à un tour du but. Coquin-Bébé qui vient aux avant-postes, Chikajout et 2e à la corde. Il y a toujours Amour Dulou devant Vénosque-Luminel qui est toujours à l'abri. Adéliane Melody également est 5e, 6e avec Jet Set, avec Accordéon, à l'amour du Goutier. A l'arrière du peloton maintenant Verra Zanobridge avec Alliance de Chenu, Alpha-Saltor, Cyprien déborde et Viking de Val. Avec le début de la ligne d'en face, bientôt est le photo du dernier kilomètre. Coquin-Bébé, le favori en tête, Chikajout à sa hauteur. Chikajout qui met la pression sur le favori Amour Dulou et 3e Vénosque-Luminel, 4e devant Adéliane Melody, Jet Set et à l'amour du Goutier. Les favoris sont à l'avant du peloton. Dans la ligne d'en face, face au vent, les concurrents qui accélèrent Chikajout avec toujours bien placé à la corde. Coquin-Bébé, le favori tout près, Vénosque-Luminel, Adéliane Melody a un excellent parcours. Elle est à proximité des leaders avec Amour Dulou, Jet Set, à l'amour du Goutier qui n'a pas fait d'effort. Alpha-Saltor un peu plus loin avec également Accordéon, Cyprien déborde et Verra Zanobridge. Avec le tournant final, Chikajout qui place une grosse accélération, Vénosque-Luminel qui vient vite, Coquin-Bébé qui accélère, les choses sérieuses. Qui commence avec Adéliane Melody également qui vient devant l'amour du Goutier, Amour Dulou et Alpha-Saltor, sorti bientôt du tournant. Vénosque-Luminel qui s'en va, il tente de faire la différence et Chikajout est au galop. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, Vénosque-Luminel qui faussait compagnie à ses adversaires. Avec en 2e position le favori, Coquin-Bébé qui essaye de revenir devant Adéliane Melody à l'amour du Goutier. Il est lancé tout à l'extérieur devant Afa-Saltor, Vénosque-Luminel qui a l'avantage à 100 mètres du poteau devant Coquin-Bébé. Adéliane Melody qui finit bien, Jet-7 également et à l'extérieur à l'amour du Goutier qui finit fort. Victoire nette pour Vénosque-Luminel aujourd'hui, Johan Le Bourgeois, 2e place pour le favori Coquin-Bébé à l'amour du Goutier, 3e, 4e place à voir entre Jet-7 et Adéliane Melody. 12, 14, 10, photo 15 et 3 pour l'arrivée de ce quintet. Vénosque-Luminel s'est imposé très facilement.